Michel Noir à nouveau dans la tourmente, déjà mis en cause dans l'affaire Botton. Le maire de Lyon est en effet directement sous les feux de la justice, avec cette fois une demande transmise par la chancellerie au bureau de l'Assemblée Nationale de la levée de son immunité parlementaire aux fins de contrôle judiciaire. Si cette levée d'immunité est acceptée, Michel Noir pourrait être prochainement mis en examen. On lui reproche d'avoir utilisé à des fins électorales, voire personnelles, des fonds d'environ 7 millions de francs, des fonds qui ont transité dans des comptes d'associations municipales lyonnaises. Michel Noir, je vous le disais en titre, crie au complot, dénonce cet acte d'humiliation délibéré. Dans un instant, nous entendrons ces explications. Tout de suite, un rappel de ce dossier en compagnie de Philippe Boisserie. Devant la presse, Michel Noir a tenté de contrer ce qu'il appelle la chronique d'un assassinat programmé. Car l'information judiciaire ouverte par le juge Courrois le 14 octobre dernier contre X ressemble bien de plus en plus à une information contraîne comme Noir. Au cœur de l'affaire, des subventions accordées de 1989 à 92 par le Conseil municipal de Lyon à tous les groupes politiques. But, couvrir leurs frais de fonctionnement. A cette fin, Ensemble Lyon, le groupe de Michel Noir a perçu près de 7 millions de francs. A quoi ont-ils servi ? C'est bien là tout le problème. Selon l'Express, un rapport du parquet général parlerait de quelques 5 millions de francs qui auraient en fait transité vers d'autres associations beaucoup plus proches de Michel Noir. En fait, les rouages de ses campagnes électorales. Pressentant le danger, Michel Noir avait demandé sa mise en examen la semaine dernière. Le juge Courrois l'a entendu, mais coup d'éclat souhaite la sortir d'un contrôle judiciaire. Crac, on annonce contrôle judiciaire. Alors les gens se disent, enfin quand même, contrôle judiciaire, c'est donc qu'il y a bien quelque chose. Ben non. Tout ça est tout à fait révoltant dans la méthode et n'a pas grand chose à voir, de mon point de vue, avec le fonctionnement serein de la justice. Dès demain, le bureau de l'Assemblée nationale va donc statuer sur ce dossier transmis avec célérité par le ministère de la Justice. Sa réponse pourrait fort ressembler à celle envisagée quelques mois plus tôt pour Bernard Tapie. L'immunité parlementaire n'a pas besoin d'être levée pour un contrôle judiciaire. Une réponse qui donnerait toute l'attitude au juge d'instruction.